Il était une fois un ambassadeur, pardon, il était une fois des ambassadeurs, je crois le plus simple, c'est de découvrir l'histoire du programme ambassadeur en images. Le premier ambassadeur de Euro-Disneyland est Sabine Marcon. Le premier ambassadeur est Sabine Marcon. Je suis certain que vous vous demandez à peu près de cette agitation, est-ce pas ? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les ambassadeurs 2009-2010 de Disneyland Paris et nous aimerions partager avec vous aujourd'hui les différentes missions d'un ambassadeur et comment est née cette tradition. Le premier ambassadeur Disney a été sélectionné en 1965 à l'occasion des 10 ans de Disneyland en Californie. A cette époque, Walt Disney avait besoin de quelqu'un pour répondre à toutes les sollicitations d'interview et accueillir les personnalités importantes en visite dans son parc. Il choisit alors Julie Wynn, le tout premier ambassadeur, pour parler en son nom et représenter l'ensemble des employés Disney appelés Cast Members. Depuis, des ambassadeurs Disney sont sélectionnés tous les deux ans dans chacun des 50 heures Disney à travers le monde pour représenter et partager les valeurs de partage, de joie, de progrès et d'innovation qui caractérisent la marque Disney. Et à présent, je suis sûr que vous vous posez cette question. Dis-moi Julien, comment devient-on ambassadeur ? La sélection nécessite des semaines de préparation. Au programme, des entretiens avec différents jurys de Cast Members, y compris des membres de la direction. Les candidats pouvaient alors démontrer leur passion pour Disney et communiquer leur enthousiasme d'être Cast Members. Une fois sélectionné, l'ambassadeur se consacre à de nombreuses activités tournées vers nos Cast Members, nos visiteurs et tous les voisins de Disney dans le Paris. En tant que représentant officiel de Disneyland Paris et de ses Cast Members, l'ambassadeur vit auprès de ses collègues toute la richesse humaine de notre société lors des nombreux événements internes, tels que les cérémonies de reconnaissance. Fait vivre la culture, les traditions et l'héritage Disney en concevant et en animant des présentations sur ce thème. Nous communiquons également aux autres Cast Members l'actualité de notre entreprise à travers de multiples médias. Un unicef de baguie remobilier. Toutes les équipes qui trouvent par ses nouveautés, ainsi que... L'ambassadeur partage également des moments inoubliables avec les visiteurs de notre parc à thème lors des diverses inaugurations comme l'ouverture de nouvelles attractions ou lors d'événements qui ont lieu en dehors de Disneyland Paris. Il accueille des personnalités en visite dans notre resort, répond à des interviews et entretient également un lien privilégié avec les utilisateurs des réseaux sociaux et les fans Disney. L'un des aspects uniques du rôle est qu'en tant que parrain des Disney Volunteers, le bénévole Disney, l'ambassadeur est amené à partager des instants magiques avec de nombreuses associations caritatives, locales et nationales, lors d'actions de mécénat organisées en faveur de l'enfance et de la famille. Je suis sûre que vous êtes très impatients de découvrir qui fera vivre cette belle tradition en 2011 et 2012. Aussi, partons à la rencontre de nos finalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada